Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle saison, notamment sur les matchs d'association, parce qu'on met beaucoup en valeur notre association. Et on est parti pour ce match. Très important, les premiers matchs d'association de cette nouvelle saison. On rappelle qu'on évolue en diamant pour cette nouvelle saison. On est promu, l'objectif maintien, très clairement, cette saison, parce qu'on ne pourra pas monter à l'échelon supérieur, ça va être très compliqué. Allez O'Brien, Sharkman, Sharkman qui obtient la faute, Gonzales, le coup franc. Ah, Normandce qui a mené 3 buts 1 maintenant. Il s'est fait bien remonter, il a mené 1-0. Attention, Valerixsen, le coup franc de Valerixsen qui passe au dessus. Allez Lover, Air Latch, Yancher, Gonzales, équipe adverse qui progresse, et bonne récupération Duja. Attention, la progression avec Mohamed Atoua, avec Sharkson, Sharkson, on n'a pas notre nouveau mi-offensif, White, car tout simplement il est en train de s'entraîner. Il est en train de s'entraîner, j'ai une carte gratuite, donc c'est tombé au moment où il y avait le match. Donc là il s'entraîne, il sera de retour pour le match retour, tout simplement. Allez Valerix, avec Atoua, Atoua qui contrôle la frappe d'Atoua, c'est directement sur le gardien, il y avait mieux à faire pour notre joueur. Attention, DaCosta, DaCosta, Jones qui se jette, la frappe qui passe au dessus. Whitehurst, Sharkson qui tente de tacler. Attention, Petkovic, 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 la frappe captée par Boba Fett. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des matchs très compliqués pour l'association, tout le monde est dominé je crois. Ah oui, 3-1 pour Normoons, Moy fait un match nul pour l'instant, tout le reste c'est que des 0-0. On est totalement dominé, dépassé par les événements, mais pour l'instant, on arrive à ne pas s'encaisser de but sur les autres pelouses. Allez, Udja, Sharkman, Valeriksen, Sharkson, la passe pour Atoua, Atoua qui dribble. Allez, Mike qui arrive à marquer le 2 buts, 1-1, Atoua qui vient marquer, 1 but à 0 pour les requins. Glace à une passe décisive de Sharkson, ça fait 1-0 pour le Sharkacé. Match compliqué, mais pour l'instant, on a ouvert le score. Suarez, ah là, c'est mal déquioqué sa but. Alors qu'on apprend qu'il y a un coup franc à jouer pour l'adversaire face au VFC. Coup franc qui vient d'être transformé, le VFC mener 1 but à 0. Ah, ça va être compliqué pour toutes les assos là qui sont en train de perdre leur match. Allez, 43ème, on a le VFC, on a la CMAD qui est menée. Nous, on tente de continuer de pousser du côté des requins pour essayer d'aller marquer ce but. La première mi-temps, quand même compliquée. On mène 1-0, mais les autres membres de l'association sont en train de perdre. Ça, ça ne fait pas nos affaires. Trop de défaites en cours. Défaites de Normund, c'est la défaite de la CMAD, la défaite du VFC. Et pour l'instant, peut-être une victoire du Shark. Même si on est quand même dominé. On a réussi à mettre ce but, mais on est quand même dominé. Allez, reprendre la possession du ballon. Grady. Avdar qui arrive à ouvrir le score. Ça, c'est bien, ça. 66ème. Et nous, du côté du Shark, on fait une faute. L'une de nouvelles recrues. Barbossa qui fait faute. Ah là là, heureusement, ça passe à côté. J'ai cru que c'est dedans. Oh là là là. Bon, la défaite de Normund s'est tactée. Ça va être une défaite aussi pour le VFC qui va s'incliner. Julian Mike qui s'impose. Il y a position de hors-jeu sur cette action, je crois. Position de hors-jeu pour Valéry Sen. Ouais, je crois qu'il est devant. Oui, il est devant. Le but va être refusé. Pour une position de hors-jeu. Toujours un but à zéro pour le Shark AC. Bon, défaite actée aussi pour le VFC. Donc, défaite de l'Hermund, défaite du VFC. Il y avait 10 d'écart. Donc, il y a combien là ? Pour l'instant, il y a 15 à 9. Nos adversaires ont 15 points. Les Normands, notre association, n'en a que 9. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme changement ? Je pense qu'on pourrait faire entrer l'une de nos nouvelles recrues. Je viens tout juste de les recruter juste avant le match. Silva et Barbossa, deux défenseurs sont trop. C'est très serré. À part Normands qui a perdu 3. Les autres matchs, c'est très serré. Allez, Silva qui fait sa première entrée avec notre groupe. Barbossa, Valéry Sen, Sharkman. La passe pour Atoua, la passe pour Charxon. Et la mauvaise passe de Charxon. Ah, l'égalisation qui fait plaisir. On espère qu'il va tenir ce score de 1 but partout pour la CMLD. Ça serait plutôt intéressant. Ce score de 1 but partout qui se dessine peut-être pour lui. Avec cette égalisation à la 78e minute de jeu pour la CMLD. Mais qui est quand même dominée, comme toutes nos équipes. Allez, Valéry Sen, Valéry Sen. La passe maintenant pour Valéry Sen. Ah bah, il se prend le 2 but 1. Là, c'est Valé qui n'arrive pas à tenir le score. Il avait réussi à égaliser. Il se prend le 2 but 1. Malheureusement, l'association qui a perdu des points. Il aurait dû tenir le score plutôt que d'aller chercher la victoire. Là, c'est Valé qui s'incline en fin de match. Ce qui fait 24 à combien de points ? Parce que nous, on rapporte bien sûr les 9 points du côté du Shark. Alors, ça fait combien, combien ? Ah, il a terminé son entraînement, notre nouveau milieu offensif. 24 à 24. Finale, enfin, finale. Plutôt, demi-finale très équilibrée. Avec une victoire 2-1 de notre nouvelle recrue pour l'association Julianne Maui. Normand s'est incliné 3 buts à 1. Le VFC s'est incliné 1 but à 0. Avdark s'est imposé 1-0. L'Asimaldi qui tenait le match nul s'est écroulé à la 95ème minute de jeu pour s'incliner 2 buts à 1. Et le Shark a arraché une victoire. 1 but à 0. Ce qui fait qu'au classement, nous sommes 32ème et en zone de maintien. Normalement, c'est quand même très sérieux. C'est normal, c'est la première semaine. L'objectif, c'est clairement le maintien. 24 à 24, c'est quand même très très chaud. Julianne Maui qui rapporte déjà 19 points à l'association. Notre nouvelle recrue qui apporte déjà beaucoup. Du coup, pour l'équipe. Donc, on va aller voir les petites recrudes que j'ai faites. J'ai recruté. Donc, ça c'est Walter. On va être formé au club. C'est notre titulaire. En pointe, maintenant. À toi, lui, il est sur le banc à la place de Moukham. On a Silva. Silva qui était une nouvelle recrue de 18 ans. Tiens, on va lui mettre mur défensif. Hop, c'est parti. Il va se former à mur défensif. Barbossa, je l'ai recruté tout à l'heure. Lui, il a déjà ses deux postes. Donc, il sera mur défensif aussi. Donc, lui, il est titulaire directement. Il vient remplacer Griffin. Griffin qui passe du coup en réserve. Et du coup, Silva, il passera sûrement titulaire à la place d'Udja. Udja qui a 22 ans. Voilà. Le jeune Silva, lui, il a 18 ans. J'ai recruté deux Portugais, en fait. Mais je vais peut-être changer leur nom et leur pays. On verra. J'aime bien mettre des noms personnalisés. Comme là, avec Walter White. Tout le monde aura la ref à Breaking Bad. Et il est américain. C'est notre nouveau joueur offensif. Et il a le style de jeu, on le rappelle, de Enganche. Je voulais un faux neuf. J'ai fait le truc aléatoire. On peut avoir un poste offensif. Et malheureusement, j'ai touché le Enganche. Malheureusement. Mais on espère que ça va nous aider. J'ai remarqué qu'un Enganche faisait plus de passes D. Donc il est devant, certes. Mais il se recule et il va faire plus de passes à notre joueur qui est derrière. A savoir Valérixen. Ancien buteur. Mais qu'on a reconverti milieu de terrain il y a déjà 2-3 saisons. Mais là, déjà, on a une très belle équipe pour cette saison. Je suis assez content. Assez content de cette équipe. Par contre, on pourrait mettre Udjan au milieu de terrain. Et mettre Sylvain en défense centrale. À plus de Brian. À voir. Peut-être dans le futur. Peut-être dans le futur. Alors, le prochain match. Ça sera à 17h36. Ce match retour. On a joué quand même une équipe qui est à 92. Le charcassé a réussi l'exploit de battre une équipe à 10 d'écart. C'est quand même assez énorme. Mais on en a habitude du côté de l'association. On fait beaucoup de clutch. Là, il n'y a pas eu trop de clutch. Mais il y a 24 à 24. Donc, c'est très équilibré. Soit on va aller en finale. Soit on ira jouer la troisième ou la quatrième place. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour les matchs retours. Allez, on se retrouve pour le match retour de l'association. Toutes les équipes de l'association, pour l'instant, sont menées au moins par un but. Donc, c'est assez compliqué. Je pense qu'on va aller chercher sur la troisième, sur la quatrième place. Pour cette première semaine. Voilà, le VFC qui est mené. Allez, c'est parti. On a mis notre tactique en place. On est parti pour ce match. Allez, égalisation du VFC qui tente de réagir. Un but partout. Attention, notre équipe de Charka, c'est troisième minute de jeu. Toujours. On vient de commencer ce match. 0-0 pour l'instant. Et White, on peut le voir. Je l'avais dit qu'il serait là pour le match retour. Il est là. On avait fini son entraînement juste après notre match allé. Et on obtient un carton jaune pour l'adversaire. Un coup froid à jouer pour notre expert en coup froid. On voit l'Éric Seine. Est-ce qu'il est bien tiré ? Il est bien tiré, mais capté par le gardien adverse. Et deux buts pour le VFC qui arrive à renverser pour l'instant une montagne. Mais rien n'est fait. Seulement 39 minutes de jouée. Pour lui, là, c'est malgré pour l'instant qui ouvre le score sur sa pelouse. C'est les matchs à domicile sur ce match retour. Attention, Waiters, Da Costa, Petrovic. Frappe de Petrovic. Ça passe à côté. On a de la chance. Les requins qui, pour l'instant, sont en train de faire 0-0. On espère que notre attaquant, notre milieu offensif, notre faux neuf, même si c'est un enganche, va nous mettre une belle action. Et Jill Allemagne qui fait le break 2-0. Attention, la passe par-dessus. Ça touche la barre. Et position de l'enjeu pour l'adversaire. Heureusement, parce que là, il y avait une très très grosse occasion et situation pour l'adversaire. On s'en est très bien sorti. Bon placement de la défense centrale. Allez, Udja. Charckman. Valéry Xen. Wright. Wright. Wright qui attaque. Wright, les dribbles. Wright. Wright. Et le but. Le but de Wright. Son premier but en faveur de l'association. Et le voilà. Un but à zéro pour les requins. Ça fait plaisir de le voir marquer son premier but avec la sauce. Il a déjà marqué depuis que j'ai commencé la saison. Mais là, c'est son premier but en match officiel avec l'association. Ça fait plaisir. Allez, attention. L'action adverse, c'est bien coupé par Jones. C'est 3 buts 1. Le back pour la première fois dans son match pour le VSC. 3 buts 1 à la 47e minute de jeu. Les requins qui ne sont même pas encore à la mi-temps. Et Dernard Moods qui est de nouveau mené à 2 buts 1. Allez, Udja. Charckman. Passe derrière pour Jones. La passe pour Charckman qui va tenter d'orienter le jeu sur O'Brien avec White. White qui perd le ballon. 2-0. La victoire de Maui. Ça fait plaisir. Allez, on attend avec impatience la mi-temps. 7-0 de note pour White. Charckman. Valericksen. Passe pour Valericksen. Valericksen qui tente de trouver Valerick. Ah, le poser. La frappe et le but. Oh, quelle action. Elle était magnifique. Mais il y a position de hors-jeu de Valericksenior. Mais cette passe de Valericksen était incroyable. Les deux ailiers qui s'étaient trouvés. Dommage. Ah, la défaite de l'Harmons. 2 buts 1. Déjà une défaite pour l'équipe. Allez, Valericksen qui est trouvée. Oh là là. Chaque fois, il est hors-jeu. Chaque fois, il est hors-jeu. Dommage. Et 4-1 pour le VFC. 4-1. On espère qu'il va s'imposer le VFC, bien sûr. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et du coup, on va faire un petit bilan des scores avec Moy qui était déjà assuré de gagner. Mais ça égalise de l'autre côté avec une défaite 2-1 de Normund. C'est quand même assez dommage. Derrière, 4-1 pour l'instant pour le VFC. 4-2 à l'instant qui, son équipe adverse réduit le score à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a ? L'Avdar qui est en train de perdre. L'ASMLD est en train de gagner. Et le char cassé est en train de gagner. Mais attention. L'Avdar qui avait gagné à l'aller et qui est en train de perdre. Ce n'est pas un bon résultat. Attention, les requins là. Ne pas encaisser de but. C'est très important. Ne pas encaisser de but. Voilà. Boba Fett qui vient capter. Heureusement, il y a position de hors-jeu sur cette action. Toujours un but à zéro pour nous. Attention, Grady. Grady. Bon dégagement de notre défense. On va reprendre la possession du ballon. Allez. Toujours un but à zéro. On a Valerickson qui ne fait pas un bon match. Il est à 6-5. Peut-être que c'est le joueur que je vais devoir sortir. C'est même sûr. C'est vrai qu'on a une nouvelle recrue là. Tote. J'ai fait une nouvelle recrue côté gauche. Il faut que je le forme ML. Et on essaye de recruter des jeunes joueurs pour l'avenir du club. Allez. 1-0. Ouais. Valerickson, il ne fait pas un bon match. C'est malheureux. Mais il va devoir sortir. Je pense laisser sa place à un... Un tout-lac. 3-0. Oh là là. Afdark. Afdark. Ah. Et puis le coup, il faut concéder par Valerickson. Justement, il ne fait pas un bon match. Et il prend un carton jaune. Il prend un carton jaune. Il va être temps qu'il sorte. Parce que là, il donne une grosse occasion à l'adversaire. Et heureusement, on ne peut pas faire. Il vient capter. Voilà. Valerickson, on en s'en doutait. Il avait une note très basse. Il ne fait pas un bon match. On le sort. On fait rentrer un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jouer cette saison. Toulac. 3-1. La réduction du score d'Afdark. Attention. Petrovic. Waiters. Tacosta. La bonne intervention de Jones. La récupération avec Valerick Senior. Avec Toulac. Toulac. Valerick Senior. La passe maintenant pour... White. White. Qui tente d'accélère. White. White. Le but du break. Le but du break. 2 buts à 0 sur une contre-attaque. Rapidement joué. Et magnifiquement joué. C'est Valerick Senior qui trouve Toulac. Toulac qui retrouve Valerick Senior. Et ensuite, la passe pour White. Et ça fait 2 buts à 0. Et ça fait 2 buts à 0. Le rentrant qui est sur cette action. Donc très intéressant. Allez Barbossa. Valerick Senior. Tcharkman. Tcharkman. Tcharkman avec O'Brien. O'Brien la passe pour White. White qui perd ce ballon. On était dominé. Et dans un temps faible, on arrive à mettre ce 2e but. Le hasard qui perd malheureusement. Ça ne va pas faire nos affaires du côté de la sauce. Allez Tcharkson. Ah là c'est Meldy qui se fait redire le score. Tcharkson. Tcharkson. C'est repoussé. Allez tenir cette victoire. Il y a encore un match en cours. C'est le nôtre. Donc il ne faut pas perdre. Attention. Da Costa. Ready. Grady. Le sort de Grady. Da Costa. La reprise. C'est le pop à fait qui vient capté. Dégagé. Et Udja derrière qui soulage. Notre défense. Pour l'instant il y a 51 à 42. Il faut qu'on arrache cette victoire. Aujourd'hui. Pour aller en finale. 51 à 42. Attention. Gonzales. Barbossa qui tente de récupérer la frappe au dessus. De Grady. Whitehurst. Grady. Petkovic. Yoncher. La passe pour Suarez. La passe pour Suarez. Suarez s'est bien défendu. Avec Udja. La contre-attaque peut-être avec Valéry Xenior. Valéry Xenior avec Valéry Xen. Valéry Xen. Charcman. Charcman. La passe qui est captée par le gardien adverse. Ça sent très bon. Ça sent la caïf pour la finale. On va aller voir ça. Mais normalement. On est qualifié pour la finale. C'était la victoire qu'il manquait. Pour assurer cette finale. De coup on va faire un petit bilan de ces matchs retour. Alors. 60 à 42. On a gagné. Mais c'est très chaud. Ces divisions là. On est vraiment dans le très très haut niveau. Donc. Le petit bilan des matchs retour. Avec la victoire 2-0 de Julianne Murray. Avec la défaite 2-1 de l'Hormones. La victoire 4-2 du VSC. La défaite 3-1 de Half Dark. Quand même c'est dommage. La victoire 2-1 de la CMLD. La victoire 2-0 propre. Pas de buton caissé. Par le char cassé. Notre équipe. Du coup 60 à 42. Pour l'instant on est 24 sur 64. On est en zone de maintien. Ca ça fait plaisir. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a que 8 montées. Donc les montées. On oublie pour cette saison. Cette saison. Objectif. Maintien. Même pour plusieurs saisons. Cette division d'Hormones. Elle nous plaît bien. Elle est plutôt. Plutôt intéressante. Ceux qui rapportent de plus de points. Pour l'instant. C'est Julianne Murray. Char cassé. VFC. Et celui qui ferme la marche. C'est Avdar. Qui n'a pas rapporté assez de points. Malheureusement. En même temps. On a quoi cette année ? On a des x3. On a un x2 pour Normunds. Et Avdar. Qui n'ont pas fini dans le. Dans le top 4. Enfin le top 3 du championnat plutôt. Et aujourd'hui. J'ai fait une victoire. 2-0 en Ligue des Champions. Contre une équipe. De Hohmberger. Qui était largement supérieure à nous. Mais on s'est imposé. Pour l'instant. Notre équipe de char cassé. Est bien parti. Pour se qualifier. Pour les 8ème de finale de Ligue des Champions. Ça sent très très bon. Il reste 3 matchs. Bien sûr. Mais ça sent très bon. En contre en Ligue. On est en difficulté. On est 4ème. On est vraiment dans une Ligue. Très très forte. Voilà. Allez. On va se laisser là pour cet épisode. On se retrouve. Dans le prochain épisode. Le suivi qui va suivre. Pour. Les matchs. De la finale. La finale. On va affronter qui ? En finale d'Asos. On va affronter. Okach. 0-6. Il y a beaucoup d'équipes indonésiennes. C'est encore une sélection indonésienne. J'espère qu'on va les battre. N'hésitez pas à commenter. A liker. Et à vous abonner. A plus.